Député à 35 ans, 11 fois ministre, 2 fois président, François Mitterrand aurait eu 100 ans aujourd'hui. Il est né en 1914, un hommage lui a été rendu par François Hollande au Louvre. Bonsoir Marie de Henzel, merci d'être avec nous. Il a passé toute sa vie à être un véritable personnage public, pourtant il avait une part secrète très grande. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage qu'on voit sur l'écran, Croire aux forces de l'esprit. Vous l'avez rencontré, je crois, au milieu des années 80. Vous êtes devenue très vite sa confidente et vous allez l'accompagner dans ses réflexions sur la vie jusqu'à la fin de la sienne. Effectivement, je l'ai rencontré en novembre 84, à un moment particulier pour lui, puisqu'on lui avait donné 3 heures à vivre. Et que j'arrivais au bout des 3 ans. Il se savait condamnée. Il s'est passé quelque chose dès le premier regard entre vous deux. Oui, il s'est passé quelque chose dans le regard, dans le... J'ai perçu quelque chose dans son visage qui m'a beaucoup impressionnée. Je lui ai écrit pour le lui dire, mais je n'ai rien demandé. Mais lui, il m'a dit que sa mal-être l'avait... Que les mots que j'avais employés l'avaient beaucoup touchée et qu'il souhaitait me connaître. Il m'a dit, j'aimerais vous connaître, est-ce possible ? C'est quoi, c'est un peu ce moment où dans la vie, il peut y avoir des instants, on a envie de parler à une inconnue, pouvoir livrer ce qui nous en compte ou nous pensait ? Je ne pense pas au début qu'il pensait à ça, non. Je pense qu'il s'était passé quelque chose qu'on s'est... On a beaucoup parlé la première fois. On a parlé pendant deux heures. On a parlé, il m'a demandé un peu quelles étaient mes origines. Quand il a découvert que j'étais du Morvan, ça l'a beaucoup intéressé. Puisque lui, Château Chinon, le Mont-Beuvray. Donc on a parlé des chaînes. On a parlé, et puis il m'a demandé ce que je faisais. J'étais psychanalyste, Jungienne. Donc il s'est un peu intéressé à mon métier. Et puis nous avons aussi parlé des livres que j'étais en train de lire. Et il se trouve que justement, j'étais en train de lire un livre de Yankelevitch sur la mort. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que ce livre vous a apporté ? Je lui ai dit, citez cette phrase dans laquelle Yankelevitch a dit que si on est préoccupé par l'au-delà, on ne peut rien comprendre à l'au-delà si on ne vit pas l'en-dessous, c'est-à-dire sa vie, le plus intensément, le plus pleinement, avec toute la saveur de la vie. Donc en fait, c'était, si vous voulez, la grande idée qu'au fond, face à la mort, on n'a pas peur à partir du moment où on vit pleinement. Et puis c'est aussi ces mots, le titre de votre ouvrage, « Croire aux forces de l'esprit », ce sont des mots qu'il a eus lors de ses derniers voeux aux Français. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Je crois qu'il y tenait vraiment à le dire, c'était une de ses convictions. Je pense qu'il s'était retenu de dire cela pendant toute sa vie politique, parce que c'était sans doute pas compatible avec son image de président socialiste, de parler des forces de l'esprit, et que là, il a voulu vraiment dire aux Français que c'était une conviction. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, les forces de l'esprit ? Ça veut dire quoi ? Alors, c'est vrai que j'éclaire dans ce livre toute la signification de ce mot. Pour lui, l'esprit, il était partout. Il était dans les arbres, il était dans le ciel, il était dans la terre, dans les pierres. Il est chez vous, il est chez moi, il est chez tout le monde, c'est-à-dire qu'il est partout. Et il faut simplement aussi se mettre en contact avec ses forces. François Mitterrand, un homme de lettres, un homme de femme, un homme d'amour, il y a deux semaines, un ouvrage a été publié. Je vous propose de regarder ce sujet qui est signé des équipes de France Télévisions, ses lettres 1200 à Anne Pinjot, qui révèle une part de la personnalité de François Mitterrand que vous ne connaissez pas. Regardez en revanche. 1217 lettres, 1217 lettres d'amour. C'est un François Mitterrand insoupçonné que l'on découvre à travers sa correspondance avec la femme qu'il aimait, Anne Pinjot. Il avait 46 ans, elle en avait 19 lorsqu'ils se rencontrent. Les premières missives sont prudentes, mais très vite la passion prend le dessus. Si j'aime, c'est une femme que j'aime même, alors mon courage est immense. Oui, je suis heureux par vous et je n'ai plus qu'une volonté, vous donner l'équivalent de ce que je reçois, servir à mon tour votre vie. Nous sommes en 1964. François Mitterrand s'apprête à être candidat à la présidence de la République face au général de Gaulle. Derrière les lumières de la vie publique, en secret, il écrit à Anne qui l'encourage. J'aime ta loyauté, tes scrupules, parce que tu m'as dit les mots qu'il me fallait, tu n'es pas seule. Parce que tu étais belle sous le soleil, parce que tu étais belle dans la nuit. Quand cet homme-là est amoureux, il écrit. C'est des lettres qui déploient toutes les multiples facettes de Mitterrand. Mitterrand l'intellectuel, Mitterrand le littéraire, Mitterrand l'amoureux, Mitterrand s'intéressant à la peinture. Mitterrand qui assume sa double vie, laissant Anne dans l'ombre. Pendant qu'il présente aux Français l'image d'une famille traditionnelle avec son épouse Daniel, jamais il n'a songé à divorcer, il envoie à sa maîtresse des lettres de plus en plus brûlantes. J'aime ton corps, la joie qui coule en moi quand je détiens ta bouche, la possession qui me brûle de tous les feux du monde. Je t'aime de toute ma chair, comme je n'ai jamais aimé prendre une femme. Leur fille, Mazarine, naît en 1974. C'est le seul vrai cadeau qu'il m'a fait, dira Anne Pinjot bien des années plus tard. François Mitterrand devient président de la République en 1981. Les lettres s'espacent, mais la flamme est toujours là. Je t'écris cette lettre pendant le conseil des ministres, mais l'ennuyeuse communication que fait en cet instant le ministre de service ne mérite pas plus d'intérêt. Je m'en veux de ne pas te remettre en cadeau d'anniversaire la joie du cœur. Jusqu'à la toute fin, alors que François Mitterrand n'a plus que quelques semaines à vivre, il est parti se reposer à Belle-Île. Anne Pinjot occupe ses pensées. Quel est mon avenir ? Rien, ou presque rien. Il reste le champ de l'âme et du rêve, tu en occupes l'essentiel. Je t'aime. François Mitterrand est mort depuis plus de 20 ans. Daniel Mitterrand est mort il y a 5 ans. On est dans le rétablissement, la fin d'un mensonge. Le grand amour de François Mitterrand, ça a été Anne Pinjot. La femme avec qui François Mitterrand a vécu quand il était président de la République, c'était Anne Pinjot. Anne Pinjot et Mazarine, devant le cercueil de François Mitterrand en janvier 1996, à côté de la famille officielle. Le sphinx, comme on le surnommait, avait caché cet amour passionnel depuis 32 ans. Aujourd'hui, 65% des Français estiment que François Mitterrand est une personnalité majeure de l'histoire de France. On le voit, son souvenir reste. Vous qui l'avez connu de façon intime, qu'est-ce que vous retenez de l'homme ? Je pense que c'est un homme vraiment hors du commun, parce qu'il a été capable de vivre des domaines très différents. L'amour, la passion amoureuse, la passion politique, les amitiés, la vie culturelle, sa passion pour les livres. Et tout ça avec énormément d'intensité, de présence. Je pense que quelqu'un qui est capable de vivre tout ça en même temps, c'est très rare. Or, Nord, merci d'avoir été avec nous, Marie de Enzel. Je rappelle votre ouvrage, Croire aux forces de l'esprit, aux éditions Fayard. Merci infiniment. On prend la direction de la Maison de la Radio pour l'essentiel de l'actu. Les syndicats saluent les annonces.